Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de l'iPhone 13 Pro Max. Allez, c'est parti ! Et bien c'est aujourd'hui, vendredi 24 septembre, que les iPhone 13 sont disponibles en magasin. Et bien moi je sors tout juste de l'Apple Store. Allez, on va déballer tout ça. Bon bien, comme l'année dernière, on se retrouve avec une boîte blanche. Voilà, ça c'est la boîte. Ça c'est la boîte de l'iPhone 13 Pro Max. Et ça, c'est la boîte du 12 Pro Max. C'est la même boîte blanche. Voilà, kiff-kiff, bourrico. Alors, hop, on a un très très joli sac en papier avec la petite pomme. Et dans ce sac, la boîte du 13 Pro Max. Allez, on déballe tout ça. Ah pourquoi en France on se retrouve avec des boîtes blanches aussi moches ? Et bien tout simplement parce qu'on est obligé de fournir le téléphone avec des écouteurs. Des écouteurs, des EarPods qui vont rester dans la boîte. De toute manière, moi, j'ai des EarPods Pro. Donc on se retrouve avec la boîte. Hop, qui rappelle la couleur du téléphone. Là aussi, le petit rappel en bleu sur la tranche. Et là, sur le haut. Hop, et l'autre en bas. Et bien, ce bleu est vraiment très très beau. Un petit peu plus clair que l'année dernière. Et franchement... C'est un très très joli bleu. Un peu... Je ne sais pas si vous voyez. Toujours avec le contour en acier inoxydable. Mais par contre, ça va prendre les traces de doigts très facilement. Parce que je n'aime pas trop. Par contre, le dos est mat. Et ça, c'est vraiment très cool. Parce que là, ça laisse beaucoup moins des traces de doigts. Et dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve ? Le câble de charge Lightning USB-C. On aura la petite épingle pour mettre la carte SIM. Toujours le petit sticker. Et un peu de lecture si vous avez envie. Et comme l'année dernière, il n'y a pas de chargeur. Et bien, si vous souhaitez avoir un chargeur, et bien moi, je vous recommande, plutôt que de prendre celui d'Apple à 25 euros, de prendre celui de la marque de chez Anker. En plus, il est beaucoup plus petit, plus compact que celui d'Apple. Et il charge tout aussi vite. Il a une puissance de charge de 20 watts qui est exactement la même chose que le chargeur de chez Apple. Mais là, vous allez économiser un tout petit peu. Vous pouvez toucher à 16,99 grâce à un petit coupon de 3 euros. Je vous mets tout ça en description. Et n'hésitez surtout pas à utiliser le lien. C'est un lien affilié. C'est-à-dire que je vais toucher une petite commission. Ça ne vous coûtera pas plus cher. Et bien, ça va pouvoir aider ma chaîne et moi. Et ce sera vraiment très apprécié. On peut voir que cette année, les caméras, elles sont vraiment énormes comparées aux 12 Pro, 12 Pro Max. Et même, ça a beaucoup grossi par rapport au 11 Pro Max. C'est un peu enflé. On va voir après, en poids. En poids, il est quand même un chouïa plus lourd que le 12 Pro Max. Alors cette année, en hauteur, ils n'ont pas grandi ni en largeur. Mais par contre, ils ont pris un petit peu d'épaisseur. Tout ça pour avoir un petit peu plus de batterie. Et bien évidemment, pour avoir un peu plus d'autonomie. Allez, on enlève le film de protection. Hop. Et voilà comment il est. Il est vraiment bien sympa. Cette couleur est vraiment très très belle. Allez, on va l'allumer. Oui, je tente de configurer tout ça. Et on se retrouve juste après. Bon ben, comme on peut le voir, l'encoche est vraiment plus petite. Elle est moins large que l'année dernière. Mais par contre, elle est un tout petit peu plus haute. Donc dommage qu'on ne puisse pas afficher plus de choses comme le pourcentage de batterie restante. Alors cette année, l'iPhone 13 Pro Max est quand même plus épais, un tout petit peu plus épais que l'année dernière, que le 12 Pro Max. Et on voit aussi que les capteurs photo ressortent quand même un petit peu plus que sur celui de l'année dernière. On voit que c'est plus gros quand même. Et bien les capteurs sont un peu plus grands. Le grand angle, pour sa part, les photos sites passent de 1,7 microns à 1,9 microns. Donc on captera plus de lumière en condition de basse luminosité. Il y aura moins de grains et moins de bruit. Bon ben sinon, sur la tranche droite, le bouton d'allumage est au même niveau. Il n'y a pas de changement cette année. Donc vous voyez, l'acier inoxydable, ça prend beaucoup de traces de doigts. Par contre, sur le côté droit, l'iPhone 13 Pro Max est là. Et le tiroir de carte SIM est un peu plus haut par rapport au 12 Pro Max. Donc il n'y a que ça qui change. Les boutons de volume sont au même niveau. Et en dessous, toujours pareil, le port lightning. Toujours pas remplacé par du USB-C, malgré que ce soit une version Pro. Et aussi le haut-parleur qui n'a pas changé de position. Le 13 Pro et le 13 Pro Max ont les mêmes capteurs. Donc pas de favoritisme cette année pour le 13 Pro Max. Ils auront les mêmes performances. Et bien l'année dernière, sur le 12 Pro Max, c'était le capteur grand angle qui disposait d'une stabilisation. Alors que sur le 12 Pro, il n'en disposait pas. Bon, mais en main, on sent bien que l'iPhone 13 Pro Max est quand même un peu plus lourd que le 12 Pro Max. Ça se sent. C'est léger, mais ça se sent. Et l'épaisseur, on ne sent pas trop que c'est plus épais. C'est assez discret. En main, on le tient très bien, comme d'habitude. Mais par contre, il faut avoir des grandes mains. Ce n'est pas fait pour toutes les mains. Notamment, je pense, aux dames. Mais en tout cas, moi, je le tiens bien en main. En plus d'avoir une plus grosse batterie, il a un nouvel affichage. C'est-à-dire qu'il dispose de la technologie ProMotion, dont disposaient déjà les iPads Pro. On sait que iOS était déjà fluide, mais avec ProMotion, c'est encore plus fluide. Donc, regardez la comparaison avec le 12 Pro Max à gauche et le 13 Pro Max à droite. Eh bien, on voit que c'est un peu saccadé sur l'iPhone 12 Pro Max. Alors que sur le 13 Pro Max, il n'y a pas de saccade et que c'est fluide. Et maintenant, avec l'iPhone 13 Pro Max, on va pouvoir prendre des photos en mode macro. Et grâce au capteur ultra grand-angle qui dispose d'un autofocus. Voilà, j'ai pu prendre quelques images. Et en plus, ça marche aussi en vidéo. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que le mode macro ne peut pas être désactivable. Il est automatique. Donc, quand vous vous approchez d'une fleur ou d'un objet ou quoi que ce soit, et on voit que l'iPhone passe d'un capteur à l'autre. Donc, c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas le désactiver sur l'interface. Eh bien, dans une prochaine mise à jour, on aura le choix d'activer ou pas le mode macro. Eh bien, autre nouveauté dans l'iPhone 13 Pro Max, et d'ailleurs sur les autres iPhone 13, maintenant, on peut filmer en mode cinématique. Eh bien, lors de la keynote, Apple nous avait montré une petite démonstration. Eh bien, moi, j'étais un peu sceptique. Eh bien, après l'avoir testé, je trouve que c'est quand même assez bluffant. Alors là, j'ai essayé, il n'y avait personne derrière moi, il y avait juste un peu de végétation. Eh bien, ce qui est sympa, c'est qu'on peut changer la mise au point directement sur l'iPhone après avoir filmé la séquence. Et voilà pour cet unboxing et rapide prise en main de cet iPhone 13 Pro Max. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo sur le test de l'iPhone 13 Pro Max. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et dites-moi si vous l'avez déjà reçu, en quelle couleur, en quel stockage, ou alors tout simplement pour me faire un petit coucou. Eh bien, sur ce, je vous dis à bientôt, à la prochaine. Portez-vous bien et sur ce, à bientôt. Salut !